On va pouvoir démarrer, à fond sur l'envoyage, on tourne la clé ici, et en fait il faut appuyer sur le bouton qui est en plein milieu à côté du logo, sur la clé, et on tourne encore, voilà, je me demandais aussi juste de monter la vitre, voilà ici, on va monter juste au bout, alors les deux trucs les plus importants dans la clé du briefing, c'est simple, c'est en frein fort, en bowling droite, dès le début, on impacte les freins, et on projette son regard le plus loin possible, plus tu regarderas loin, plus tu seras à l'aise pour négocier les virages, d'accord, voilà, moi je suis là pour tes détails, toi sans te guider s'il y a un souci ou quoi, tu remarqueras les rétros, ils sont réglés pour moi aussi, tu n'as pas à te déconcentrer à regarder derrière, oui c'est vrai qu'on a tendance à regarder derrière, ça fait un truc à regarder en moi, c'est moi qui m'occuperai des dépassements, c'est juste vraiment tout ça à regarder, exactement, voilà, une voie de vitesse, une voie de vitesse de voiture normale, pareil, il n'y a pas de soucis, d'accord, si tu es prêt, on peut le faire en main, avec la première, ah, peut-être un petit peu loin, non, comment tu le sens, pour essayer de se rapprocher un peu, alors c'est bon, il n'y a rien à droite, tu peux y aller, on va rester à vitesse modérée, parce qu'on va devoir s'arrêter, de toute façon, au poil même, oui, mais plus il y a de la vitesse, plus il y a de la direction légère, c'est pas fait pour faire des faits, c'est sûr, au clos là-bas, on va s'arrêter, ça va pas trop se passer ? Un petit peu, mais bon, ça va passer, tu verras, on va juste mettre sur ce port, voilà, on avance encore un tout petit peu, et tu peux y aller, on y va, on y va, très sensible l'accélérateur, vous avez vu, on passe la 3, voilà, et là, le virage, il passe sans freiner, comme ça, avec bien sûr le nez, donc là, c'est les points de braquage, portes de corde ici, portes de sortie, on a déjà les yeux dessus, et là, on va essayer de la produire, on va dire, et là, tu vois ce qu'il est parti de maintenant, voilà, ça c'est un bâtel, c'est normal, c'est pas un stand here qui est dedans, on passe la 3, et voilà, le virage passe comme ça, on a déjà les yeux à l'intérieur, progressivement, regarde, c'est l'air, voilà, c'est ça, ah oui, oui, c'est impressionnant, et là, progressivement, on va passer au problème, c'est pas grave, on a 5 tours, on ne te plaît pas, 4 ne te plaît pas, pareil, on a 5 tours pour s'adapter, C'est bon, ça va, ça va, ça va ? C'est trop progressif, ça vu, on ressent chaque hausse, chacun. On peut récceller un petit peu, on va essayer des portées sur la droite. On fait ça, voilà, on reprend vers l'intérieur maintenant. On peut aussi l'accélérer pour forcer. Elle est passée la 4, hein ? Oui, pour forcer. Oui. Voilà. Il faut en prendre de soi. C'est très léger, je ne sais pas. Je pense que c'est vraiment très léger, ici. Oh ! Continue à freiner. Je vais lui dire, allez, c'est vrai, quand même. Oui, il est très puissant, c'est la chasse. Oui, c'est la chasse un petit peu, parce que l'arrière est délestée. Il faudrait qu'on peut retenir les roues droites. Et la reprète fort, quoi. Il y a pas une taxe à l'air dans le divin, je l'ai déporté sur la gauche. C'est super sensible. On va pas mal que ça se déportait à droite, là. On peut le voir en frangé. On va l'accélère, on va l'accélère. On va la remettre fort. Voilà. Comment tu te sens ? Mieux connu. Oui. Oui, oui. Il y a un très léger frein. Pas plus que ce que ce soit, là. Mais ça ne fait rien à rose, hein. Et là, on prend avec du gaz. Bien, on va prendre. Continue, continue, continue. Continue, continue, continue. Il faut garder le moteur. Il y a une pression constante jusqu'au bout où on relâche. Il ne faut pas freiner pour relâcher. Sinon, on arrive trop vite après. Il va, voilà. Il y a pareil, constante. Il y a un peu plus tard. Il y a un peu plus tard. Il y a un peu plus tard. Si on met les gaz trop tôt, ça va être plus, mais ça va se livrer au 8.0, là, ça. Il y a un peu plus tard. 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 On va rester derrière. Tout le monde va doubler. C'est lui qui désire. On se va toucher un petit peu. Après, nous le voire. Regarde, tu passes à droite. De droite. Voila. C'est un peu pro-messi. Voila. C'est pas trop bien. La première partie. Il y a plus en main. Oui. Léger, il y a plus. Pas plus. Le pro ici. Et le temps. Voilà. On va se rendre compte. Il faut continuer de semener. Il faut continuer de semener avec puissance. Il faut continuer de semener encore. Tu vois là, tu as relâché la pression. On a vraiment freiné fort longtemps. Là, tu as relâché pour en mettre. On a failli rentrer. Allez. On va rester fort. Oui, oui, oui. On freine. Une fraisée quand une fraisée. En fait, on freine fort et on relâche la pression uniquement une fois qu'on a atteint vitesse acceptable pour le virage. Eh oui. C'est pour ça qu'on est là. C'est bon, ça ne verra rien. C'est plus facile. Voilà. Et voilà. Le tirant est là progressive. Et là, on va être au revoir. Ça va être au revoir. Est-ce que tu peux pas arriver. C'est bon ? C'est bon. Et voilà. Quelle est mon acheteur. C'est bon. Ça va être au revoir. Tout à fait. Je suis assez... C'est un peu un peu la puissance. C'est impressionnant. Ça met en confiance d'avoir des freins comme ça. C'est sûr. C'est impressionnant. Et là, on est dans le dernier tour. Est-ce que tu vois ça ? C'est impressionnant. C'est impressionnant. C'est impressionnant. Et là on va s'arrêter sur la gauche, on va rentrer au frein. On va rester sur le côté gauche, on va serrer à gauche, on va faire une manœuvre. On va se mettre à côté de la Porsche Orange. On va se mettre à côté de la Porsche Orange. Super. Mon petit souvenir. Merci. Merci. Merci.